mariée à françois pellissier 50 ans depuis juin 2015 classe égale à hr et lagarde le caron et son époux travail tous deux dans des grandes chaînes de télévision française président exécutif de tf une pub et directeur des sports du groupe tf1 et président de tf1 entertainment depuis 2019 le mari d'agat avait intégré le groupe tf1 en 1995 au sein de la direction marketing six ans plus tard il devenait le directeur du pôle marketing avant d'être nommé directeur adjoint parrainage et diversification du groupe point en 2006 tour à tour directeur général délégué de tf1 production directeur général délégué de tf1 production en charge des départements sports format courts et bandes annonce en 2010 puis directeur des acquisitions des droits sportifs il s'est vu confier la direction générale de tf1 production en 2016 de son côté agathe le caron a également travaillé pour le groupe tf1 à partir de 2011 avant d'être embauché dans le magazine on n'est pas des cobayes sur france 5 présentatrice de la maison des maternelles sur france 4 est belle et bien sûr france 2 la journaliste a également créé sa marque de vêtements baptisé ronron destiné aux enfants et aux adultes maman de gaspard né en mars 2014 et de félix né mai 2016 la jolie blonde avait confié au magazine magique maman comment elle avait choisi les prénoms de ces deux garçons c'est en regardant un téléfilm avec christian vadim dans lequel il s'appelait gaspard que je me suis dit tiens il est plus beau en s'appelant gaspard qu'en s'appelant christian le prénom félix je l'ai piqué à alix giraudelin qui a un félix beau sympa intelligent qui réussit tout ce qu'il touche je veux le même sur instagram agathe partage régulièrement des clichés de ses enfants mais garde secret le visage de son époux qu'elle recouvre toujours avec des émojis en forme de coeur romantique n'est ce pas